Chers amis de Catogla, nous sommes au troisième dimanche du temps ordinaire, un dimanche encore sur l'appel. On l'a vu la semaine dernière avec Saint Jean, au deuxième dimanche où on écoutait l'appel des premiers disciples. Et cet appel au deuxième dimanche a été caractérisé comme un appel par l'autre. C'est Jean Baptiste qui désigne Jésus, c'est le prêtre Élie qui va conduire Samuel à découvrir qui est Dieu, c'est André qui va conduire Simon à Jésus, bref, je comprends que ce qui me permet d'être appelé, de suivre le Christ, c'est l'autre. Il faut que j'ai quelqu'un qui me conduise. C'est déjà le mystère de l'Église. Bon, aujourd'hui, ce qui est mis en valeur dans l'appel, c'est pas tellement l'autre qui me conduit à l'Église, mais c'est la séparation de l'autre. C'est totalement l'inverse. On va se séparer des biens avec Simon et André, qui se séparent de leur filet, ou alors on va se séparer des personnes avec Jacques et Jean. Suivre Dieu, suivre le Christ, c'est se séparer. C'est pas forcément sentir une grande chaleur dans son cœur, c'est se séparer comme Abraham qui va quitter son pays pour rejoindre une terre. Ce qui veut dire que le détachement, la séparation, est au commencement de la vie spirituelle et non à la fin. La sainteté, elle est à la fin, mais la séparation, elle est au commencement. C'est un peu comme dans le mariage. Quand vous vous mariez, vous ne dites pas à l'autre, écoute, on va vivre quelques jours ensemble, deux jours, que le week-end, ensuite trois jours, quatre jours. Non, c'est dès le départ, on va vivre toute notre semaine ensemble. Dès le départ, je vais renoncer à toutes les femmes de la terre, sauf à toi, ou à tous les hommes de la terre, sauf à toi. Je renonce à tout, je me détache de tout et de tous pour t'aimer. Donc ce qui veut dire qu'il y a comme une radicalité au commencement, pas tellement une progression, une rupture qui dit l'adhésion au Christ. Et c'est toujours important de se dire, mais est-ce que cette rupture, je l'ai faite aussi ? De quelle manière ? Dans ma propre vie. On va se séparer de deux types de choses. La séparation des biens et la séparation des personnes. Alors des biens, parfois vous avez des biens qui vous empêchent d'être libre et de suivre le Christ. Un très bon exemple dans l'évangile de Marc, c'est le jeune homme riche au chapitre 10. Il a de l'argent et à cause de cela, des biens il ne peut pas suivre, il reste sur place. A l'inverse, des biens peuvent vous conduire à Dieu. Un bel objet, une belle icône, un livre que vous possédez, vous permet d'aller vers Dieu. Un bon séjour, une belle maison que j'ouvre aux autres peut me permettre d'aller vers Dieu. On n'est pas tous appelés à vivre comme des franciscains sans rien posséder. Et même les franciscains possèdent des petites choses. Il faut toujours distinguer dans nos biens ceux qui nous conduisent vers Dieu, ceux qui nous éloignent de Dieu. On voit bien comment parfois un smartphone en fait devient un doudou mais qui fait que je suis tout le temps dessus et je n'arrive même plus à prier sans avoir le téléphone ouvert. Ensuite on sépare des personnes. Les biens c'est symbolisé par le filet dans l'évangile, les personnes symbolisées par Jacques et Jean. Une personne peut vous entraîner vers Dieu ou une personne peut vous éloigner de Dieu. Dans l'évangile de Marc encore, la figure d'Hérode, Hérode c'est celui qui va assassiner Jean-Baptiste au chapitre 6. À cause de quoi ? À cause des convives. C'est-à-dire qu'il est lié par une amitié avec des gens qui sont sur place à ce dîner d'anniversaire et il n'arrive pas à être libre par rapport à ses amis qui en gros lui disent « Allez, supprime Jean-Baptiste ». Ce qui veut dire là encore, vous voyez, les personnes que nous avons autour de nous, ça ne veut pas dire qu'il faut s'entourer totalement tout le temps de gens que chrétiens. Une personne qui n'a pas la foi, elle peut vous convaincre davantage au Christ qu'une personne qui a la foi. Parce que dans un coup, vous allez vous défoncer pour elle, lui montrer tout votre amour et donc « Ah, comme tu te démènes pour moi, eh bien je comprends qu'un amour te précède et t'habite ». Bon, donc ce n'est pas vraiment ça, mais c'est de dire « En quoi ? Dans mes relations, eh bien j'ai des relations qui me plombent, qui me conduisent vers le bas, voilà, qui ne m'amènent pas vers Dieu ». Vous savez, Jean-Baptiste est le bon exemple de celui qui est capable de se séparer de ses disciples pour qu'ils aillent rejoindre Jésus. Vous voyez, il n'est pas attaché, il n'est pas une sorte de fusion avec eux. Il y aurait plein de séparations possibles aussi après la séparation de certaines activités. On peut être lié par telle ou telle responsabilité qui en fait remplit toute notre vie. Et du coup, on n'aime plus tellement Dieu, mais les choses de Dieu, les activités de Dieu. On peut se séparer d'un idéal aussi sur une situation, sur des personnes. Et le Seigneur nous dit « Mais écoute, je te demande d'accueillir l'autre ou la situation comme elle est, non pas comme tu la rêves ». Bon. On peut se séparer de son péché aussi, on voit ça dans l'Évangile de Marc avec l'appel de Lévi au chapitre suivant. Lévi se sépare de son péché. Bon. Et puis, pour ceux qui liront la première lecture de ce dimanche, eh bien on peut se séparer de sa peur aussi. comme Jonas, la belle figure d'une disciple qui a peur et qui arrive à faire énormément de choses à l'inverse de ce que Dieu lui demande. Bon. Donc, ainsi la conversion n'est pas tellement d'en faire plus, mais de se séparer. Et posez-vous la question de qui ou de quoi dois-je me séparer pour montrer ma préférence à Dieu. Dieu ne veut pas être aimé, simplement, mais préféré, préféré à tout. Et comment se séparer ? On se sépare parce que Dieu nous attire, parce que le royaume des cieux est au milieu de nous. La présence de Dieu est là, ce n'est pas un saut dans le vide, il remplit mon cœur. Et cette présence, eh bien, me montre que les choses sont bien pâles à côté de ce soleil, à côté de cet amour brûlant qui m'habite. Que le Seigneur vous donne à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous, eh bien, de goûter la présence du Seigneur autour de vous, que vous sentiez sa proximité à travers des personnes, à travers sa présence, la présence dans sa parole, la présence dans le Saint-Sacrement, etc. Que vous puissiez goûter le royaume qui est là, et que cette présence du royaume soit tellement forte que se séparer des biens ou des personnes soit une évidence pour vous, une réponse à l'appel de Dieu. Bon dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio